Bonjour, on va dans ce tutoriel voir comment utiliser au mieux le contenu et les générateurs que nous propose Motion pour les utiliser ensuite dans Final Cut Pro X il faut savoir que dans la bibliothèque de Motion à la rubrique contenu ici, vous avez une tonne de trucs, j'espère que vous avez déjà fait le tour mais regardez, ne serait-ce que dans la valise d'hiver regardez par exemple ce genre de choses là, Blue Liquid, vous voyez en haut à gauche j'aimerais bien pouvoir l'utiliser dans Final Cut Pro X sur un plan par exemple, alors je peux amener le plan de Final Cut Pro X dans Motion faire un import, export, etc. mais le round-tripping, comme on dit, le passage de Motion à Final Cut Pro depuis la version 10 est moins simple qu'avant et donc ce qu'on peut avoir intérêt à faire, c'est à repérer des modèles qui peuvent nous servir et à les publier pour les retrouver ensuite dans notre bibliothèque Final Cut Pro X dans les générateurs et on peut les publier en changeant quelques paramètres je prends par exemple, bon il y a celui-là, vous voyez avec moi qui pourrait me servir à pas mal de choses il y a les bokehs ici, bien qu'on ait déjà des bokehs mais enfin vous voyez ces bokehs ici, ils sont différents de ceux qu'on a dans Final Cut Pro X il y a ce genre de choses là regardez ça aussi, ça peut tout à fait vous être utile dans un habillage ou sur un plan, etc. ça, alors faites le tour et puis par exemple on va aller en voir un qui s'appelle celui-là j'aime bien aussi alors regardez celui-là qui s'appelle Light Bugs alors on va essayer de le personnaliser et de le publier dans Final Cut et de l'utiliser alors je le prends, donc je l'applique ici dans Motion, dans un projet Motion je vais le mettre au début ici par défaut il faut 8 secondes mais moi j'ai envie de le rallonger un peu parce que j'ai un projet qui fait 20 secondes donc je l'allonge à 20 secondes ici, vous voyez, hop, mon petit projet je me mets au moment en lecture parce que vous allez voir il ressemble à ça si je me mets dès le début, regardez à quoi il ressemble voilà, il ressemble à ça c'est un petit bokeh comme ça et ensuite avec un réplicateur, il y en a plusieurs, etc. bon, on va le personnaliser parce qu'on peut pouvoir changer la vitesse de rotation changer le nombre des petites pastilles comme ça ou encore changer leur couleur donc on va essayer de personnaliser et de publier quelques-uns des paramètres de ce modèle Light Bugs ici, donc on entre dedans vous voyez, Limit Emeter ici alors par exemple, Oscillate Rotation X si je vais dans l'inspecteur ici vous voyez que c'est une forme d'11 sinus on ne va pas y toucher mais par exemple la vitesse, ça peut nous intéresser donc on peut publier la vitesse donc je prends la vitesse ici, je mets Publier je vais la retrouver dans mon projet regardez ici, Publier Vitesse donc cette vitesse, regardez, je peux la changer je peux l'accélérer ici là, ça va aller beaucoup plus vite donc ça, je pourrais le régler moi dans Final Cut par défaut c'était 8 si ma mémoire est bonne on va essayer de garder le paramètre par défaut dans la publication mais c'est pas obligé l'émetteur également on peut vouloir jouer sur qu'est-ce qu'on peut publier là qu'il puisse nous intéresser source d'émission parce que regardez on est à 26 là par défaut mais je peux aussi décider que j'en veux moins ou au contraire que j'en veux beaucoup plus pour faire un truc continu comme ça et entre les deux je peux m'amuser à pas mal de choses donc on va aussi source d'émission on va la publier hop, je vérifie qu'elle est bien publiée projet, vitesse, source d'émission et puis j'ai aussi le cercle qui a servi vous voyez, le cercle qui a servi au départ à créer ce modèle là avec un émetteur ce cercle là la couleur de remplissage je vais également la publier bon on va pas publier 10 000 paramètres mais ces 3 là par exemple c'est pas mal j'ai 3 paramètres de publier 1, 2, 3 voilà, donc celui là je vais le publier dans Final Cut Pro 10 comment ? en faisant ici enregistrer sous et là alors comme je l'ai déjà fait je ne l'ai plus mais vous, vous devez avoir un petit carré en plus ici avec enregistrer comme modèle Final Cut Pro 10 là il me le propose directement et donc je vais le mettre dans ma famille de vestes gênées et je le retrouverai moi je l'ai déjà fait donc là je fais annuler on va aller voir tout de suite dans Final Cut Pro 10 que ça donne donc je bascule dans Final et par exemple sur ce plan ici on va aller dans mes générateurs et dans deux vestes gênées je dois aller retrouver Light Bugs regardez celui là pareil je vais ici je fais B pour le couper si je me mets un petit peu avec ici je vais le mettre plus bas plutôt sur le ponton comme ça et puis mode de composition on va essayer un truc qui va être mélange cru par exemple qui sera ouais non c'est pas terrible mélange cru mais on peut faire lumière pan-linière non différence tiens ouf exclusion ouais ça peut être drôle hop on descend un petit peu l'opacité comme ça et regardez ce que ça donne je peux également m'amuser et regarder dans ce que j'ai publié la vitesse je peux aller plus vite source d'émission je peux en mettre un peu plus et les couleurs regardez je peux passer sur une couleur comme ça et totalement changer l'effet regardez bon là c'est un peu rapide donc émission source d'émission on en met un peu moins par contre on les met plus rapides qu'est-ce que ça dit là ouais c'est un peu rapide je vais peut-être plutôt baisser à 7 voilà c'est mieux comme ça alors puis vous voyez il y a un autre souci là mais qu'on va régler très facilement c'est regarder voilà à un moment donné comme je l'ai baissé un petit peu le bord ici il va falloir qu'on passe par les masques on met un masque à vignettes ou un masque gradué par exemple ici mettons un masque gradué et puis on va s'amuser à regarder si je change un peu ça comme ça voilà hop on a cette fois-ci gommé l'effet indésirable qu'on avait à peu près je peux encore changer oui ça va c'est à peu près bon voilà donc vous voyez comment vous pouvez utiliser je vous rappelle que dans Motion il y en a des millions retournant dans la bibliothèque ici des effets regardez dans les arts vectoriels également dans les calibres ici il y a des trucs un peu futuristes regardez comme ça des modèles comme ça regardez ici il y a une tonne de trucs que vous pouvez utiliser pour faire de l'habillage comme je viens de vous le montrer c'est à dire en publiant le générateur dans Final Cut avec quelques petits paramètres que vous pouvez personnaliser vous même voilà à vous de jouer au revoir merci merci merci